Musique Lisa ! Lisa ! Ah bah tiens, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu te rappelles quand, à notre âge, t'avais 10 ans ? On avait regardé un documentaire sur la disparition des bébés tigres. Tu t'en rappelles ? Non. Ah mais pourtant, c'est quand même ça qui avait lancé notre passion pour l'écologie et qui nous avait fait ouvrir un skyblog à ce sujet. Ne pas jeter ses déchets dans la nature, faire attention au recyclage... Écoute, je comprends pas trop de quoi tu me parles, mais là on est sur la scène de maths et 180 secondes, c'est pas le moment. Ah tu comprends pas ? Parce que moi je me rappelle qu'on s'était promis que plus tard on travaillerait dans l'environnement. Et maintenant tu fais quoi ? Du béton ? Attends, t'es quand même la mieux placée pour savoir qu'avec le sang portugais qui coule dans nos veines et la génération d'hommes de notre famille qui a travaillé dans le BTP avant, c'était compliqué de faire autre chose. Mais c'est pas une excuse ça. Tu sais, le béton, il est responsable de 8% de nos émissions CO2. Et si c'était un pays, ce serait le troisième plus gros pollueur derrière la Chine et les Etats-Unis. Dis, peut-être que si tu me laissais parler pendant les 120 secondes qui nous restent, tu comprendrais qu'au final on n'est pas si loin de nos convictions. D'ailleurs, je vais te laisser, le public devant moi commence à me regarder bizarrement. Bonjour, si vous avez bien entendu notre discussion, vous avez dû comprendre que béton et écologie, c'est pas vraiment le match parfait. Et ce qui fait du béton le grand méchant loup de l'environnement, ce sont ses ingrédients. Et notamment la surconsommation qu'on fait du ciment et du sable. Donc, pour rendre le béton plus écologique, la solution est simple, on va changer ses ingrédients. Et pour ça, je vais vous inviter à plonger avec moi dans la Garonne. Comment ça, la Garonne avec sa couleur marron et ses eaux un peu sales ne vous donnent pas envie d'y plonger ? Eh bien, vous auriez tort, parce qu'elle cache en réalité la nouvelle ressource du béton de demain. Ce sont les sédiments de dragage. Ce que je fais au quotidien, et depuis un peu plus d'un an de thèse maintenant, c'est de récupérer la vase de la Garonne, la vase de Bordeaux, pour en faire un liant. Un liant, c'est la colle du béton. C'est ce qui permet d'assembler tous ces éléments ensemble. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la vase en Garonne, elle est assez organique pour qu'on puisse, avec une toute petite quantité de gel, de NaOH, le NaOH, aussi appelé la soude, on puisse former un gel. Ainsi, à composition chimique adéquate, on pourrait transformer la vase en ciment. Pour résumer, le béton que je développe en laboratoire, et je l'espère un jour à grande échelle, c'est un béton qui réutilise comme ciment de la vase, comme sable, du sable de dragage, et qui permettrait de réduire les émissions du béton de 30%. Si on arrive à convaincre les entreprises qu'il y a un réel intérêt économique et environnemental à réutiliser les sédiments de dragage dans les bétons, on pourrait complètement changer notre manière de consommer dans le BTP. Et peut-être qu'un jour, ce sera un milieu qui aura un impact zéro sur l'environnement. Peut-être que toutes les matières utilisées dans le BTP seront des matières recyclées. Et peut-être que je pourrais retourner voir la Lisa de 10 ans, et lui dire qu'au final, le béton, c'était peut-être pas une si mauvaise idée. Pas vrai ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...